Les gyms, est-ce que tu as les 5 premiers ? Non ? Les 1, 2, 3, 4 ? Des bandes dessinées surgissent du passé. Des fanzines retrouvées sur un marché. Un samedi matin, au marché Opus d'Orléans, j'y suis et ma compagne m'attend sur un stand, arrêtée sur un stand de bandes dessinées. Il y a des milliers de bandes dessinées commerciales et juste devant elles, il y a un petit carton avec des bandes dessinées faites à la main, des originaux, ça se voit tout de suite. Et immédiatement, je me dis, il y a là quelqu'un qui a fait des bandes dessinées en s'inspirant de celles du commerce, mais qui les a faites à la main. Et je me dis que le carton en est plein, qu'il y en a des centaines. Ces livres sont l'oeuvre de Norbert Moutier, un enfant surdoué qui dessine et reproduit des séries américaines avec ses héros préférés de l'après-guerre. Ça nous raconte, ces bandes dessinées, comment un gamin s'abreuve d'images de l'Amérique, de récits de l'Amérique, de cow-boys, d'indiens, d'histoires de science-fiction par moments, d'espionnage, de gangsters, de héros masqués, des débuts des super-héros. Et comment lui, il aime tellement ça qu'il rejoue ça, c'est-à-dire qu'il reprend les héros à son compte et il les rejoue. On dirait qu'on touche à la fusée, armé d'un revolver et d'une pile électrique, il s'avance. Nous allons bien voir. Des bandes dessinées retrouvées, une curiosité pour ses étudiants. Voir cette démarche qui est très personnelle pour lui, parce qu'il n'avait jamais rien montré à personne, mais comment il a pu autant produire, autant éditer autant de choses, être aussi passionné aussi, aussi motivé dans ses travaux. Le projet immédiat, c'est de travailler avec les étudiants de l'ESSAD sur une exposition. Ça, c'est le projet concret. Il y a plusieurs opportunités. J'aimerais bien qu'on fasse une exposition à Orléans, mais il y a aussi des opportunités à Paris, à Lyon peut-être, à Bruxelles probablement, et j'espère même, pourquoi pas, aux États-Unis. Éditeur, libraire, cinéaste, Norbert Moutier s'est éteint à Orléans en janvier 2020. Ses fanzines oubliées lui offrent aujourd'hui une notoriété posthume.